alors bonsoir à tous et à toutes alors désolé déjà d'avoir un petit peu changé l'horaire pour la vidéo de ce soir je vais attendre un tout petit peu là que les gens se connectent pour pouvoir pour pouvoir commencer vous parler de ce concours du crpe bonjour bonjour clémence voilà je vais attendre un tout petit peu voilà que les gens se connectent en tout cas merci pour votre adaptabilité par rapport à l'horaire voilà pour tout vous dire en fait voilà je reviens de Paris à vocation crpe dans laquelle j'ai tourné quelques quelques vidéos et voilà et on a mis beaucoup de temps pour revenir donc bonsoir bénédicte bonsoir clémence donc du coup l'objectif de ce soir c'est de vous présenter en fait le concours les questions fréquentes en fait que vous vous posez sur les modalités sur les différentes épreuves sur ce que vocation crpe en fait vous propose pour vous accompagner au mieux dans la réussite de ce concours donc je vais commencer à démarrer ne vous inquiétez pas pour pour ceux et celles en fait qui nous rejoignent un petit peu plus tard vous pourrez revoir en fait la vidéo en live en fait quand vous allez sur le site vocation crpe vous pouvez revoir les vidéos en fait en différé donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé un tout petit peu le le début donc pas de pas de souci alors si vous êtes là c'est que vous pensez vous inscrire à au concours crpe et j'en suis j'en suis ravi je serais ravie voilà de vous retrouver en fait parmi parmi nos rangs et à exercer ce métier qui qui est un métier formidable je veux juste du coup savoir si Anya et Camille arrivent à bien voir parce que j'ai juste un petit message donc je voudrais savoir si du coup ils voient bien la vidéo ou si vous êtes connecté juste avec le son dites moi juste voilà si vous me recevez bien et si tout va bien avant que je ne démarre juste si vous pouvez juste me me transmettre savoir si tout tout est opérationnel pour pour vous voilà je suis j'ai changé un peu de lieu en plus pour ce soir donc je sais pas si la connexion est est bonne ou pas donc je voudrais juste que vous puissiez me confirmer que vous m'entendez bien que vous me voyez bien avant de démarrer ok bon grâce à Anya c'est bon je sais que tout est ok alors donc je vais vous parler du coup de ce concours donc dans ce concours en fait vous avez donc deux grands temps le premier temps en fait qui est le temps d'admissibilité ce qui vous permet ce sont les écrits et un deuxième temps c'est l'admission avec les oraux bonsoir Manon vous n'avez rien loupé je commence tout juste donc c'est parti donc pour l'admissibilité vous avez donc un écrit mathématique et un écrit français tant pour les maths que pour le français en fait c'est un niveau attendu qui est un niveau troisième et quand on vous dit niveau troisième c'est vraiment le programme de troisième c'est à dire que si vous voulez prendre un manuel de troisième en maths ou en français vous allez voir qu'il y a un certain nombre de notions qui sont présentes au concours et qui sont présentes en fait au programme de troisième donc n'hésitez pas d'ailleurs ça peut être un plus d'aller voir des manuels de troisième de collégiens parce qu'en plus le concours il est corrigé par des gens du premier degré comme moi mais il est également corrigé en fait par des gens du secondaire comme des professeurs de collège comme par exemple vous avez un formateur en mathématiques un lexique vous découvrirez peut-être qui lui est dans le secondaire donc là aussi ça nous permet dans les formateurs d'avoir des formateurs du premier degré du second degré pour bien connaître les attendus dans les correcteurs en fait au niveau du au niveau du concours au niveau de vocation CRPE aussi on connaît bien les épreuves de concours parce qu'en fait on est tous les intervenants les profs on est tous jury de concours on est tous formateurs donc on a l'habitude de suivre les gens sur le terrain de suivre justement les PES les professeurs d'école stagiaire que vous allez devenir en réussissant ce concours donc voilà ça c'est pour vous dire qu'on connaît bien du coup les modalités les modalités d'épreuve donc après on sait très bien qu'une des préoccupations souvent pour vous c'est les en maths et notamment la troisième c'est un peu loin il y a des notions dont on ne se souvient pas et vocation CRPE propose en fait un certain nombre de vidéos qui sont des vidéos de remise à niveau que vous pouvez revoir plusieurs fois pour du coup être vraiment bien opérationnel dans le domaine des mathématiques après que ce soit dans le domaine des mathématiques et du français on revoit aussi un certain nombre de notions pour qu'on puisse y être au clair maintenant la particularité du concours c'est que c'est un concours quand même qui est déjà pré-professionnel c'est à dire qu'on vous demande déjà d'avoir des connaissances de terrain puisque notamment en fait je vais vous parler par exemple des preuves de français les preuves de français vous avez une première partie je pense que vous avez peut-être déjà vu pour certains mais une première partie où c'est en fait c'est un corpus de textes de trois, quatre, trois, quatre textes et à partir de ce corpus vous devez rédiger en fait mettre les textes en relief et rédiger à partir d'une thématique c'est pas tout à fait une synthèse d'accord mais c'est pas non plus tout à fait un commentaire c'est un petit peu dans l'entre-deux mais ça bien évidemment dans le cadre des cours en live on revient exactement sur les attendus on revient sur les méthodes parce que même si c'est un exercice que vous avez déjà fait en fait au lycée il faut revenir un petit peu sur les techniques il y a des techniques notamment pour gagner du temps parce que dans cette première épreuve qui vaut 11 points sauf erreur de ma part en fait on va regarder vos capacités rédactionnelles on va regarder vos capacités à comprendre un texte et voir du coup si vous êtes capable de mettre des arguments en relief d'accord mais ce qui est compliqué dans cette épreuve là c'est qu'elle est très chronophage et donc du coup on s'entraîne et on apprend des techniques pour être capable d'être plus efficace et plus rapide pour cette partie 1 ensuite deuxième partie mais là on va dire qu'on a une épreuve qui est classique de type concours d'accord deuxième partie notamment là pour le français c'est une partie études de la langue où là on va aller rechercher vos connaissances on n'est pas du tout dans les élèves ou quoi que ce soit c'est vraiment il y a un certain nombre de notions qui sont balayées en fait dans le cadre des cours en live et puis il y a aussi des entraînements avec soit des parties avec des concours blancs mais aussi des parties on vous donne du coup un exercice à faire où on vous donne juste un devoir avec une partie sur la partie 2 et du coup on s'entraîne on les corrige en live pour du coup vous aider sur cette partie là et on revient sur les notions qui retournent très régulièrement au concours on revient une petite remise à niveau sur le lexique en grammaire dans la grammaire il y a une partie de lexique il y a une partie de connaissances voilà mais ça vous le verrez dans le cadre des lives on traite tout des alors les lives ce sont les cours que Vocation CRPE vous propose le mardi soir et le jeudi soir on fait en sorte que ce soit conciliable avec votre vie professionnelle donc du coup c'est de 20h à 21h que ce soit pas trop contraignant on sait très bien que souvent vous avez d'autres choses et du coup on vous accompagne en respectant en respectant aussi le fait que vous soyez pris par une autre activité mais en tout cas je vous promets vous êtes préparé en temps et en heure vous êtes tout à fait opérationnel le jour J en fait pour l'épreuve donc ce qui est important c'est d'être assidu après si vous loupez le live pour X contraintes vous pouvez revoir le live en différé donc ça permet vraiment dans cette préparation une souplesse et la prise en compte de votre activité ensuite après cette partie 2 c'est là où le concours est très particulier et c'est là où on a vraiment besoin d'être accompagné selon moi je dirais que pour la partie 1 et partie 2 vous pourriez presque vous préparer tout seul en fait mais bon alors déjà être avec Vocation CRPE ça vous permet d'être au sein d'un groupe ça vous permet d'échanger avec les autres ça vous permet d'avoir une rigueur et du coup un programme c'est nous qui préparons la programmation du coup vous êtes guidés tout au long de l'année mais là où vraiment vraiment vous avez besoin d'aide c'est pour la partie 3 qui est la partie didactique qui est une particularité de ce concours c'est en plus cette partie là qui vaut le plus de points et qui demande d'avoir des connaissances de terrain de connaître la didactique de savoir par exemple pour aborder telle notion avec les élèves comment est-ce que je pourrais faire par exemple en français on peut vous demander des fiches de préparation on peut vous demander de rédiger une fiche de séance en mathématiques on ne vous demande pas de rédiger des fiches de séance par contre on travaille beaucoup autour de ce qui est l'analyse de l'erreur donc on vous donne des travaux d'élèves et on vous demande d'analyser pourquoi l'élève a fait telle ou telle procédure qu'est-ce qu'on pourrait mettre en oeuvre pour pallier à l'erreur ou à cette difficulté voilà quelles sont les stratégies qu'utiliserait un élève pour aborder telle notion donc en tout cas que ce soit dans le domaine des mathématiques ou du français là intervient beaucoup la connaissance de l'élève ce qu'on appelle la didactique c'est-à-dire il ne suffit pas de connaître de savoir identifier et tracer des droits de parallèle par exemple en mathématiques il s'agit de savoir comment l'enseigner auprès d'un élève quelles sont les difficultés que l'élève a rencontré pour aborder telle notion quelles sont les stratégies que je peux utiliser quelles progressions je peux mettre en place pour pouvoir aborder cette notion-là et c'est la même chose en fait dans le domaine du français donc dans le domaine du français on peut aller plus loin on peut aller aussi dans une analyse de manuel on vous donne une notion avec un manuel on vous demande d'analyser la pertinence ou pas de savoir si ça répond aux attentes institutionnelles d'émettre une analyse critique et de faire surtout des propositions on vous demande souvent de faire des propositions d'activité de faire des propositions de séance on peut vous donner aussi des travaux d'élève d'analyser les erreurs, les réussites et tout ça et ça pour cette partie didactique très honnêtement c'est super important d'être accompagné dans le cadre des live classes vous verrez que ce soit alors en mathématiques on va avoir Frédéric, Stéphanie, Alexis qui vous accompagnent sur les mathématiques dans le domaine du français c'est moi et vous aurez aussi quelques cours avec Cassandre qui est assez spécialisée dans le domaine de la maternelle et qui du coup fait des formations plus ciblées maternelles aussi et en fait on vous accompagne toutes les semaines en fait on vous emmène par la petite porte on ouvre la petite porte pour vous emmener dans la classe on vous montre des travaux d'élèves on vous montre des affichages on essaye de vous montrer en fait vraiment comment est-ce qu'on peut aborder cette notion-là et surtout on vous familiarise avec tout un vocabulaire tout un lexique qui est attendu et puis du coup on vous présente à chaque fois un petit peu les programmes, les attendus pour que vous puissiez être vous familiariser avec ces programmes qui ne sont pas toujours simples ça voilà du coup pour l'écrit donc les écrits sont travaillés dans le cadre des lives vous avez du coup un devoir par mois un mois c'est mathématiques, un mois c'est français ça vous permet d'avoir une rigueur puis on y va en douceur au début c'est qu'une première partie après encore une autre partie une autre partie avant d'arriver au concours blanc où là on fait la totale il y a la possibilité aussi d'avoir un deuxième concours blanc en option on fait aussi pour préparer les écrits un stage où on revient avec une correction beaucoup plus personnalisée beaucoup plus poussée et on revient sur les points qui posent un petit peu problème donc ça voilà il y a différentes possibilités mais vraiment on vous accompagne bien pour les écrits et puis avant qu'on termine complètement la préparation des écrits on commence aussi la préparation des oraux parce que vous avez en fait deux oraux pour le concours où là on est sur l'admission et pour ces oraux en fait c'est quand même un petit peu long de s'y préparer alors pour les deux grands oraux vous avez l'oral pro qu'on appelle le dossier professionnel où là vous devez élaborer une séquence d'enseignement alors pour ça ben là aussi c'est dur d'écrire une séquence tout seul déjà même quand on est accompagné puis on le voit bien même dans ceux qui ont le concours rédiger une séance c'est compliqué donc du coup là en fait vocation CRPE ce qu'ils vous proposent pour vous préparer à cette épreuve là c'est à la fois vous allez avoir des tuteurs qui vous accompagnent par le biais de mails des échanges téléphoniques voilà pour qui vous accompagnent tout le long de l'année sur la rédaction de ce dossier de cette séquence parce qu'en plus il faut faire la séquence et le justifier tout et vous avez aussi un certain nombre de cours de vidéos qui vous permettent de voir qu'est-ce qu'une séquence comment on la construit quels sont les attendus pour le dossier comment on analyse telle ou telle chose vraiment pour vous préparer aussi pour l'oral donc ça c'est le tutorat plus un certain nombre de vidéos pour vous préparer pour l'oral voilà en tout cas je peux juste vous dire d'ores et déjà essayez de choisir un domaine dans lequel vous vous sentez bien dans lequel vous vous êtes plus à l'aise d'accord pour pouvoir être plus à l'aise dans le cadre de votre dossier en fait c'est-à-dire plus vous allez aimer ce champ disciplinaire mieux c'est d'accord alors par contre n'hésitez pas à m'écrire des commentaires à me poser des questions si vous avez besoin là notamment sur le dossier donc en tout cas vocation CRPO on vous accompagne tout le long pour que vous ayez les conseils les plus adaptés et tout ça et puis pour vous préparer au dossier une fois qu'il est rédigé votre tuteur a fini le travail avec vous et bien en fait vous aurez un oral un oral blanc qui en plus est fait à distance par voilà par Skype par exemple prenez rendez-vous avec le ce sera pas avec votre tuteur ce sera avec quelqu'un d'autre pour justement changer avoir un autre regard et là du coup vous allez faire un entraînement et juste après l'entraînement il y a une petite partie analyse on vous donne les conseils on vous dit peut-être ce qui est un petit peu à changer, à remédier voilà donc ça c'est pour la préparation du dossier et puis il y a un autre oral qui est ce que j'appelle l'oral le deux en un qui est l'oral connaissance du système éducatif et EPS celui-là il n'est pas facile non plus parce qu'en plus vous démarrez par l'EPS donc vous démarrez en fait par un temps de présentation de 10 minutes suivi d'un temps de 20 minutes de questions là c'est extrêmement concret c'est à dire on vous donne un champ disciplinaire on vous donne une APSA ce qu'on appelle une APSA donc une activité ça peut être la danse la natation suivant les académies on n'a pas tous exactement les mêmes APSA mais en tout cas je veux dire la natation puisque la natation elle est présente dans toutes les académies je vous expliquerai dans le cadre des cours pourquoi c'est un incontournable de l'oral d'EPS et là on vous présente une situation concrète voilà des élèves qui n'arrivent pas je sais pas ils sont sur un terrain en jeu co ils n'arrivent pas à marquer ou ils n'arrivent pas à se faire de passe on fait telle observation on vous indique si c'est en cycle 2 cycle 3 et bien on y va qu'est-ce que vous allez mettre en place donc là il faut être capable de présenter l'APSA avec un vocabulaire plutôt spécifique les ressources énergétiques les ressources cognitives tout ce qui est mobilisé pour cet APSA on va vous demander aussi du coup d'analyser l'erreur observée et après derrière il faut présenter des activités il faut présenter des séances et là ça demande aussi des connaissances donc ça demande des connaissances didactiques un vocabulaire bien particulier mais aussi d'être capable de savoir qu'est-ce que je pourrais faire en jeu co avec des élèves de cycle 3 ou avec des élèves de cycle 2 quelles sont les variables didactiques ce qu'on appelle toutes les adaptations les aménagements par exemple que vous allez mettre en place pour pouvoir remédier à cette difficulté qu'en rencontrent les élèves et puis suite à ça après votre représentation il y a tout un temps de questions avec le jury si vous êtes en jeu co il peut quand même vous poser des questions en natation donc ça on verra la natation la natation est un incontournable et du coup il faut connaître extrêmement bien les vies en table pour vous préparer bonjour bonjour Gaël et bonjour Gaël et bonjour Débra effectivement merci alors pour bien vous préparer du coup en fait on a des cours en live donc en live ça veut dire que vous pouvez interagir directement avec moi un peu comme là on le fait dans le cadre des live en fait il y a comment ça s'appelle une espèce de messagerie un chat voilà je cherchais le terme un chat dans lequel vous pouvez poser des questions en direct vous avez aussi du coup des vidéos que vous pouvez revisionner pour vous permettre de faire des fiches sur telle activité on a aussi des petits moments où on va faire des révisions où on fait des espèces de petites questions réponses voilà pour vous entraîner et comme pour les autres oraux vous aurez un Skype avec du coup un formateur qui du coup vous interroge dans le domaine de l'EPS vous envoie un sujet à l'avance vous le préparez on se donne un rendez-vous et là on le fait comme dans les conditions d'examen et derrière on analyse un petit peu voilà et puis pour vous préparer aux différents oraux que ce soit pour le dossier que ce soit pour l'EPS ou le système éducatif on vous propose des stages alors c'est sûr qu'avec la crise sanitaire on va voir en fait ce sont des stages en présentiel en distanciel mais on peut s'arranger toujours pour être en présentiel pour être honnête je préfère vraiment le présentiel et du coup on s'entraîne sur un certain nombre de sujets on fait plein d'oraux blancs on revient sur les points didactiques qui posent problème voilà pour du coup que vous soyez prêt opérationnel pour le jour J donc du coup n'hésitez pas en tout cas comme le dit Marion à nous contacter pour toute question voilà vous avez le mail ci-dessous contact arrobase vocation tiret crpe.fr ou nous appeler voilà pour toute question et puis vous avez dit que c'était un deux en un donc là on a fait l'EPS et derrière c'est ça qui est fatigant c'est qu'après on clore l'EPS d'où l'importance de bien réussir l'EPS pour prendre confiance parce que juste derrière on enchête sur la connaissance du système éducatif là cette fois avec 15 minutes de présentation on vous donne 15 minutes de présentation suivie de 30 minutes des questions c'est pas facile c'est un peu long des fois alors pour les 15 minutes de présentation en fait on vous donne un corpus de textes généralement je dirais trois textes à peu près un thème ça peut être par exemple la relation école famille on vous expose une situation par exemple vous organisez une réunion de rentrée et seuls quatre parents sont présents et donc tout on s'interroge sur la relation école famille que pourriez-vous mettre en place pour renforcer cette liaison école famille et on vous donne un certain nombre de textes ça peut être des instructions officielles ça peut être un article ça peut être un autre article de chercheur voilà et à partir de ça vous allez devoir présenter ce qu'est la relation école famille quel est son historique un peu dans l'histoire du système éducatif donc ça demande un peu de culture G ensuite présenter vraiment la problématique rencontrer par l'école et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour y remédier donc tout ce qui est travaillé avec l'équipe les actions qu'on peut mener du coup ça demande d'avoir une bonne connaissance quand même du système éducatif et pour ça vous avez un certain nombre de vidéos pareil toutes les semaines certaines en live d'autres vraiment en vidéo qui abordent toutes les thématiques toutes toutes celles qui tombent en fait au concours du CRPE et du coup ce qui vous permet de vous familiariser aussi avec le lexique d'être un petit peu plus au clair et puis en plus de ça comme pour les autres vidéos vous avez bonsoir Marion bonsoir Bénédicte du coup vous avez vous avez en plus de ça du coup pareil un oral blanc en Skype vous avez la possibilité ça en bonus de demander un oral blanc supplémentaire et vous avez des stages pour vous préparer en tout cas bon c'est sûr forcément moi je travaille pour vocation CRPE depuis un petit temps et je suis ravie de le faire alors même la partie historique un petit peu Clémence on vous demande on vous demande pas de tout connaître mais par exemple si on vous dit par exemple les cycles la politique des cycles bah c'est pas mal de savoir que c'est Jospin qui a mis en place la politique des cycles à l'école vous allez voir qu'en fait je vous fais aussi des cours sur l'histoire du système éducatif du coup pour qu'on puisse y être un petit peu au clair sur la chronologie quand on parle de laïcité c'est bien de connaître un tout petit peu l'histoire de la laïcité quand on parle des valeurs républicaines à l'école quand on parle égalité fraternité bah quel sens ça a eu à l'intérieur de l'école et à quelle date connaître un peu quand même les grandes réformes de l'éducation nationale être au clair aussi sur l'actualité de l'éducation nationale ça on voit plus à la fin pour préparer le jour J mais parce qu'on vous demande aussi une posture institutionnelle est-ce que vous avez quand même une connaissance de l'histoire un peu du système éducatif est-ce que vous avez une connaissance de terrain est-ce que vous savez réellement ce que c'est qu'une école quels sont les acteurs de l'école comment ça se passe si j'ai un élève en difficulté qu'est-ce que je peux mettre en place c'est super concret après on vous en veut pas de pas connaître forcément telle ou telle date mais ça je vous le dirai en cours les incontournables je vous dirai cette date là telle hauteur et tout ça vous le connaissez voilà je vous dis exactement ce qu'il y a à connaître et après je vous donne un peu plus de culture G mais des fois je vous dis ça je vous le dis en bonus c'est pas grave si vous le savez pas mais ça je vous le dis en bonus n'oubliez pas que c'est un concours donc du coup des fois le fait de savoir un petit truc supplémentaire il y a une plus-value donc et je vous voilà c'est exactement Clémence je vous précise l'avantage d'être accompagné c'est que du coup on vous guide et on vous aide à faire le tri d'accord et quand vous êtes après dans les critères de révision je vous dis clairement même dans vos fiches ce qui doit apparaître dans vos fiches et ce qui n'est pas forcément nécessaire d'accord alors concernant l'inscription au concours Bénédicte non vous pouvez poser la question maintenant allez-y mais alors attendez j'essaye d'afficher l'intégralité de votre message ne me faites pas des messages trop longs parce qu'en fait je n'arrive pas à tout lire donc et puis après Clémence juste pour vous rassurer comme il y a des choses qui sont redondantes qu'on refait à chaque fois plus vous avancez en fait plus vous êtes à l'aise et donc du coup ça se fait au fur et à mesure et donc ça va alors je n'arrive pas à voir votre question en entier Bénédicte essayez de me la découper pour que je puisse pour que je puisse y répondre alors à moins que Marion y ait répondu parce qu'elle elle arrive à l'avoir en entier peut-on s'inscrire au concours dans deux académies différentes alors ça dépend sur quel type de concours par exemple il y en a qui le passe qui passe le premier concours en sur une académie et après l'académie par exemple de Paris Créteil et Versailles non de Créteil et Versailles organisent un second concours et là du coup on peut s'inscrire aux deux la seule problématique parfois ce sont les dates ça dépend de chaque année on n'a pas les dates précises du concours mais très souvent les concours se font le même jour donc du coup c'est ce qui peut être compliqué donc réfléchissez bien quant au choix de l'académie Bénédicte dites-moi juste entre quelle académie et quelle académie vous hésitez parce qu'après il faut voir les paramètres sur le nombre de places voilà mais je ne serai pas j'ai peur de vous dire des bêtises par rapport à ça moi ce que je vois s'inscrire sur plusieurs académies c'est ceux qui s'inscrivent au premier concours et au concours supplémentaire qui a lieu sur Créteil et Versailles par exemple mais je ne sais pas dans quelle région vous vous situez donc difficile de répondre et bien alors ce que je vous invite à faire dans ce cas Bénédicte c'est tenter en concours 1 le concours de Lille et de vous inscrire au second concours de Versailles voilà mais ça en tout cas là-dessus il n'y a pas de soucis vous pouvez faire les deux et ça vous évitera d'hésiter surtout que je suppose que votre essayez de tenter d'abord celui qui vous plaît le plus je suppose que c'est plutôt Lille voilà essayez de voir inscrivez-vous en premier lieu dans l'académie qui vous qui vous satisfait le plus quoi ça c'est très important donc voilà et puis surtout voilà après sur Versailles vous avez il y a un petit peu plus de place au concours donc voilà mais à vous c'est difficile de répondre complètement à cette question moi à votre place si j'ai vraiment envie d'aller à Lille je place le concours à Lille en premier concours et je m'inscris au second concours pour Versailles donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas du coup si vous avez des questions bonsoir Estelle bon Estelle désolée j'ai déjà présenté un peu tout le concours l'accompagnement de vocation CRPE mais vous pourrez le revoir tout en live en fait sur le site et n'hésitez pas du coup si vous avez des questions voilà je pourrais essayer d'y répondre et puis voilà l'avantage d'être inscrit aussi à vocation CRPE c'est que du coup il y a un groupe qui est constitué vous pouvez échanger entre vous là par exemple il y a Clémence qui va aussi le passer sur Lille et ça vous permet voilà dans ce cas là Clémence et Bénédic peut-être même de vous rencontrer d'échanger en fait dans le cadre des lives je trouve que ça permet de se sentir moins seul aussi dans cette préparation de ne pas la programmation elle est faite et donc du coup alors Estelle est-ce que vous pouvez décomposer un tout petit peu votre question j'arrive pas à tout à lire donc Estelle vous avez eu votre premier courrier du coup avec Frédéric qui vous a parlé de l'écrit mais du coup bon j'espère que vous êtes contente de rejoindre nos rangs Estelle j'ai hâte de vous avoir aussi en live nous a dit que l'écrit serait un écrit alors attendez j'arrive pas à lire la fin je suis désolée en fait sur mon écran ça ne bascule pas donc décomposez juste la fin de la question pour que je puisse vous lire bon ben tant mieux merci Estelle en tout cas ça vous permet de pas penser à la programmation et tout ça tout simplement la programmation elle est faite par vocation CRPE vous vous laissez un petit peu porter il y a un cadre rassurant c'est structurant et du coup ça vous oblige vraiment à bien suivre au fur et à mesure alors Estelle j'ai pas la fin de votre question mais de toute manière au pire vous pourrez me la poser directement alors en tout cas les modalités normales jusqu'à ce jour alors il faudrait peut-être que j'aille voir peut-être que j'ai pas les dernières jusqu'à ce jour la constitution des écrits les sujets en fait voilà les sujets ils sont différents d'une académie à une autre c'est-à-dire quand on le passe en même temps bien sûr on a tous des sujets différents par contre la modalité de l'épreuve à moins qu'il y ait eu un gros changement et je ne sois pas au courant mais les épreuves sont exactement les mêmes donc on a toujours mais ça forcément vous avez des sujets différents mais vous avez exactement les mêmes épreuves entre la partie 1 la partie 2 la partie 3 le même nombre de points c'est la même chose vous avez tous le même concours mais pas le même sujet c'est un peu comme pour le j'allais dire un peu comme le bac bah si le bac c'est un peu la même chose vous avez les mêmes épreuves mais d'une académie à une autre les élèves n'ont pas forcément toujours les mêmes sujets non plus voilà c'est un peu la même chose non le sujet change par contre la modalité la modalité de l'épreuve avec partie 1 partie 2 partie 3 c'est la même chose exactement à moins qu'il y ait eu une révolution et que je ne sois pas au courant mais j'irai voir j'irai vérifier mais sincèrement je pense que c'est ce que Frédéric a dû vous expliquer comme par exemple en EPS suivant les académies il n'y a pas les mêmes APSA certains auront danse par exemple sur l'académie de Versailles il y a danse et sur l'académie de Nice il n'y a pas danse par exemple voilà suivant les académies vous n'avez pas exactement les mêmes APSA c'est pour ça que des fois je mets des vidéos à part qui présentent tel ou tel APSA et du coup vous ne serez pas obligés de les regarder si vous ne l'avez pas sur votre académie voilà c'est juste pour ça mais écoutez j'espère en tout cas vous avoir donné envie de passer ce concours c'est jouable réellement on a accompagné plein de candidats bonsoir Laetitia alors le niveau il correspond à un niveau 3ème tant en maths qu'en français et du coup on vous remet complètement à niveau je vous invite dans ce cas là Laetitia à revoir la vidéo au début qui explique bien tout ça vous l'avez sur le site vocation CRPE vous pourrez vous connecter et du coup le revoir en différé donc n'hésitez pas ça répondra du coup à toutes vos questions mais en tout cas on vous accompagne vraiment main dans la main pour que vous puissiez au revoir Estelle à jeudi à demain du coup vous pourrez le voir on vous accompagne vraiment pour cette remise en niveau et on vous prépare vous serez prêt vraiment prête pour les épreuves donc vraiment pas de soucis en tout cas moi je suis ravie et j'espère que ce soit évocation CRPE ou ailleurs j'espère que vous passerez ce concours et que vous rejoindrez les rangs de l'éducation nationale et que vous pourrez exercer ce métier qui peut-être en tout cas qui pour moi est le plus beau métier du monde qui fait que du coup on lui donne du sens d'être auprès de ses élèves et former des citoyens de demain je trouve que c'est vraiment un très beau métier et du coup qui demande du coup effectivement pas mal de connaissances d'être accompagné franchement alors c'est de Milan je pense c'est jouable on vous promis on connait en fait vos contraintes puis d'ailleurs même nous formateurs qui vous accompagnons on a aussi une autre activité donc on sait parfaitement ce que c'est d'avoir la vie professionnelle ou certaines vies familiales et en même temps en parallèle préparer un concours c'est pour ça que justement on crée des modalités avec des cours le soir une heure chaque soir pour pas que ce soit trop dense on y va doucement aussi sur les devoirs et tout ça et du coup on vous prépare on a fait une programmation qui vous permet d'être vraiment prête le jour J sans que ça prenne trop de place et trop de stress surtout ça vous permet vraiment d'être bien préparé de ne pas vous sentir toute seule et de vous sentir acculée à la fin quand on est à l'approche du concours voilà bah écoutez je vais vous laisser là du coup pour ce soir au plaisir de vous retrouver en fait dans nos rangs et surtout n'oubliez pas de vous inscrire au concours vous pouvez vous inscrire à vocation CRPE on sera ravis de vous préparer mais n'oubliez pas en parallèle de vous inscrire au concours pour pouvoir tenter c'est une année après le concours va changer donc je pense que c'est important de le faire cette année puisqu'après les modalités d'inscription pour l'année suivante ne seront pas identiques donc vraiment allez-y allez-y n'ayez pas peur Milane enfin il y a un moment il faut y aller il n'y a pas de risque à prendre en fait juste on tente on tente le tout pour le tout on y va et puis après on voit mais voilà je pense que c'est vaut pas se laisser guider par ses peurs et tentez le coup pour pas avoir de regrets et en tout cas si vous venez avec nous promis on vous lâche pas et on vous accompagne tout au long pour que vous puissiez être pour que vous puissiez être opérationnel et réaliser votre rêve de devenir enseignant je vous remercie à tous pour votre attention et puis je vous dis j'espère à très bientôt au revoir à tous et à toutes